L'année 1794 commence, c'est la dernière année réelle de la Révolution. Et il paraît, enfin si j'en croyais Michelet, qu'il faut maintenant, dit-il, du courage, un grand courage, pour suivre Robespierre dans son action. Et quand il dit un grand courage, ça veut dire qu'il faut lutter perpétuellement contre la nausée. C'est pas du tout mon avis. Robespierre est un homme malade. On ne l'a jamais assez souligné. S'il y a un livre de Jean Massin qui date de 3 ou 4 ans, je crois, Robespierre, qui pour la première fois a indiqué qu'il ne fallait pas oublier ça, que Robespierre, depuis l'année 91 et surtout depuis l'année 92, est un homme qui se sent profondément atteint dans sa santé. Il a l'impression qu'il n'en a pas pour longtemps. Cet homme malade qui avait refusé d'abord d'entrer dans le comité de salut public et qui s'était dit « je dois le faire » est en proie à une bataille terrible à cette fin de 93 et début de 94. Robespierre, c'est l'homme de la ligne droite. Il a une certaine idée. Il a vu la République avec une certaine conception et surtout, dans son intention, c'est une cité juste qu'il voudrait construire, du moins contribuer à édifier. Alors il a contre lui deux groupements. Il y a le groupement des hébertistes. Ce n'est peut-être pas le nom qu'on a employé à ce moment-là. Il y avait bien Hébert qui était au centre. Mais enfin, on ne disait pas les hébertistes. On disait les arrangés, on disait les exaltés. Et je vous l'ai dit, dans ce groupe, il y avait des gens estimables comme Billot-Varène. Et Robespierre avait attaché Billot-Varène au comité de salut public à partir du 6 septembre. Mais il restait ce grouillement de Vincent, de Roncin, de Momoro, de Clotz, qui regardaient du côté du comité de salut public avec une idée de surenchère, en disant « il faut en demander de plus, de plus ». Puis à côté, vous avez Danton. Nous en parlions à la fin de la dernière exposée. Danton, brusquement, vient d'opérer une nouvelle volte-face. Ça m'amuse de penser que Jaurès, qui veut tellement être indulgent à l'égard de Danton, on reconnaît qu'il n'a pas de système lié. Ah ben, je comprends qu'il n'a pas de système lié. Mais regardez ce qu'il a fait depuis quelques mois. Brusquement, vous avez vu cet homme, qui avait été d'abord très doux, avec les chérondins qui avaient essayé de les protéger, parce qu'eux-mêmes l'avaient protégé. Brusquement, vous l'avez vu changer sa politique, quand il s'est trouvé mouillé dans l'affaire du Mourier, et le 10 avril 1993, commençait déjà à parler du tribunal révolutionnaire, puis de terreur. Vous l'avez vu pousser dans cette ligne, le 5 septembre, c'est lui qui avait demandé une tête par jour. C'est lui qui, tout en décessant les hébertistes, tâche de s'unir avec eux pour faire tomber le comité de salut public, et sur enchère, donc, d'extrême-gauche, et brusquement, nouvelle volte-face. Renversement absolu. Au début de décembre, même dès la fin de novembre 1993, ce même Danton, qui était l'homme de la terreur, disait « Je demande l'économie du sang des hommes, et maintenant il demande qu'on ouvre les prisons, que tous les suspects soient libérés, c'est-à-dire que toutes les forces contre-révolutionnaires soient lancées dans la bataille. » À un moment où la République est tellement menacée, les victoires ne sont pas gagnées encore, ni contre Toulon, ni contre les Vendéens, ni contre les coalisés, et Danton demande l'abandon de la politique républicaine. Robespierre manifeste une patience, oui, oui, une patience, incroyable. Danton avait déchaîné quelqu'un à la tribune, il travaillait d'abord par personne interposée, un nommé Philippot. Philippot, c'est un oublié, mais à un certain moment, il a été important. Philippot était monté à la tribune pour faire une attaque très violente contre la politique suivie en Vendée, et derrière ceux qu'il attaquait en Vendée, il attaquait qui ? Il attaquait le comité de salut public. Robespierre avait parfaitement compris le jeu, il avait répondu à Philippot avec une certaine patience, il avait plutôt traité de fou, il n'avait pas voulu s'emballer, et à l'égard de Camille Desmoulins, qui, avec un argent que je ne connais pas, était arrivé à lancer ce journal qui s'appelle Le Vieux Cordelier, et dans lequel il demandait le modérantisme absolu, c'est-à-dire tous les contre-révolutionnaires lâchés dans la nature, Robespierre lui avait parlé avec douceur. Camille Desmoulins, c'est un gamin, je n'ai pas d'opinion très précise sur lui, j'ai essayé de vous le décrire un jour avec ce regard trouble qu'il avait, avec ce teint bilieux, avec ses antagonismes de caractère, en fait il y avait chez lui à la fois de l'intrigant, de la réviste et du gentil. C'était quelqu'un qui était absolument entre les mains de Danton, qui était un instrument de Danton, d'autre part il s'était marié, Robespierre allait chez lui, il avait poussé sa Lucille qu'on voulait être depuis des années, il avait un petit garçon, tout petit, qui s'appelait Horace, Robespierre aimait les gosses, très souvent il avait joué avec le petit Horace, alors il se disait, s'il faut que je frappe Camille Desmoulins dans son jeune bonheur, enfin il est si content avec sa Lucille, s'il faut que je fasse disparaître le père de ce petit garçon que j'aime bien, tout de même terrible. Alors le 7 janvier, il avait parlé aux Jacobins, c'est-à-dire dans l'intimité des Jacobins, tu ne vois pas la convention nationale, il avait parlé à Camille, il avait essayé de lui dire, mais est-ce que tu te rends compte Camille de ce que tu fais, tu ne vois pas où conduit ta politique, et Camille, Danton étant derrière, avait mal répondu, en disant, non mais je ne suis pas un enfant, je suis un grand garçon, je sais ce que je fais, il avait été exclu ce jour-là des Jacobins Camille, et bien c'est encore Robespierre qui va le faire réintégrer dans les Jacobins, espérant toujours qu'il se reprenda, puis il n'y avait pas moyen, on le voyait de plus en plus aller loin, Camille va même préparer un numéro de son vieux cordelier, ou sous une transposition antique où il feint de parler de Caligula ou de Néron, c'est le comité de salut public, c'est Robespierre qu'il met en scène, le désignant commun, tyran. Robespierre, vous le rappelez, il finit par frapper, double avertissement, avertissement, il avait frappé du côté des avertistes en faisant prononcer le 10 janvier l'arrestation de Anacarsis Clotz, et le 14 janvier l'arrestation de Fabre d'Eglantine. Je n'ai pas le temps de vous raconter en détail l'histoire de Fabre d'Eglantine, elle est horriblement mal propre. C'est là où le couvercle se lève sur ce grouillement d'affairistes, de corrompus, de gens affreux dont s'entourait Danton. C'est l'histoire de la Compagnie des Indes. Enfin, deux minutes si vous voulez. La Compagnie des Indes c'est une vieille compagnie richissime à laquelle s'était beaucoup intéressé Necker qui avait gagné pas mal d'argent et la Convention avait décidé de la la liquider. Seulement pour liquider la Compagnie des Indes il y avait deux moyens. Ou bien c'était l'État qui s'occupait de la liquidation ou bien c'était la Compagnie qui se liquidaient elle-même. Alors vous pensez que si elle se liquidaient elle-même elle s'en tirait. Alors la Convention et la Comédie de salut public a dit c'est l'État qui va s'en occuper. Bien ceux qui s'étaient fait chargés de l'opération. C'est-à-dire Chabot. Chabot, je vous en ai parlé. Chabot c'était cet ancien moine qui avait épousé la fille des banquiers Frey, Schoenfeld de leur vrai nom qui s'appelait Frey. Chabot c'était un intrigant en fait, c'était un homme d'argent. Vous aviez Delonais, vous aviez Bazir, vous aviez Spasteur Julien, vous aviez Fabre des Glantines. Tout ça grouillait dans l'histoire de la liquidation de la Compagnie des Indes. Et tout à coup, on s'aperçoit que le décret, le décret qui avait été pris par la Convention en responsabilité du État disant c'est l'État qui va liquider que ce décret a été falsifié dans sa rédaction définitive. Qui c'est qui a falsifié ? On s'est demandé si ce n'était pas Fabre des Glantines. C'est une comique, burlesque et misérable où ils s'entredéchirent les uns les autres. C'est d'abord Chabot qui vient trouver Fabre des Glantines qui vient trouver le comité qui dénonce les camarades en disant vous savez ce sont des fricoteurs et puis il y a de l'argent étranger qui est derrière. C'est vrai que Dieu sait qu'il y avait un grouillement d'étrangers, il y avait Prolly, il y avait les Schoenfeld, Frey, il y avait le banquier suisse, Pergo, tout ça, traficotait. Alors on a écouté au comité de sain public on a écouté ce qu'a dit Fabre des Glantines. On a déjà incarcéré un certain nombre de messieurs puis il y a Chabot qui vient faire une contre-dénonciation en disant j'ai reçu j'ai reçu 100 000 francs de la compagnie des Indes pour obtenir la corruption de Fabre des Glantines. Alors moi honnête, je vous dépose sur la table du comité de sain public ces 100 000 francs. Tout ça était tellement suspect qu'on finit le 14 janvier par arrêter Fabre des Glantines lui-même qui est évidemment en plein dans la corruption. Mais quand Robespierre accepte, accepte, enfin laisse arrêter Fabre des Glantines il se dit ça va peut-être arrêter Danton. Au moment où il y a cette double offensive contre lui qu'est-ce qu'il fait Robespierre ? Qu'est-ce que fait le comité de sain du public ? Je suis sûr qu'il travaille. On poursuit la préparation de la campagne c'est l'hiver et vous savez qu'à ce moment-là la guerre chômait ce qu'on appelait les quartiers d'hiver. Mais il faut préparer l'offensive. Et par bonheur toujours ça a été l'éternel bonheur de la révolution les coalitions ils ne s'entendent pas. Vous vous rappelez peut-être que le 26 décembre Hoch avait attaqué sur les lignes du Geisberg c'est-à-dire dans la Haute-Alsace avait enfoncé les troupes ennemies et qu'à ce moment-là il y avait eu des accords comme toujours entre les Prussiens et les Autrichiens. Brunswick qui commandait les Prussiens n'était pas venu au secours des Autrichiens ça l'amusait un peu de les voir prendre une pile. Toujours est-il que la guerre stagnait. Saint-Just qui est tout à fait dans la ligne de Robespierre s'occupe de cette grande pensée robespierriste les infortunés les pauvres gens et Saint-Just le 26 février va présenter un rapport dans lequel il dit la République ne vivra pas tant qu'il sera possible de soulever contre elle les malheureux. Les malheureux sont au-dessus des gouvernants. Les malheureux sont les puissances de la terre. Le besoin met le peuple qui travaille dans la dépendance de ses ennemis. Alors pour la première fois quelqu'un un gouvernant avait proposé autre chose qu'une vente même au rabais de parcelles de biens démigrés. Saint-Just appuyé par Robespierre avait proposé que l'on donna que l'on remit une partie des biens démigrés aux plus indigents des communes. Il avait demandé le circulaire du 2 mars je crois à toutes les communes de France de préparer la liste des gens les plus pauvres et on leur aurait donné des terres. Ça vous imaginez le contre-coup que ça produit dans le ventre de la convention c'est-à-dire dans le marais. Comment on se met à donner des terres maintenant ? Alors les pauvres gens vont se croire des droits sur nous avec cette phrase invraisemblable de Saint-Just qu'elle est malheureuse sur les puissances de la terre que ce qu'il faut construire c'est un gouvernement où il n'y aura plus de malheureux où il y aura peut-être des pauvres parce que c'est impossible ce bataille épouvantable que Robespierre est en train de mener qu'il arrache enfin à la convention ce qu'on n'a pas pu obtenir ni de la législative ni de la constituante l'abolition de l'esclavage avouez qu'on a mis du temps la déclaration des droits de l'homme elle est de 1789 et depuis 1789 ces constituants et ces hommes de la législative et ces gens de la convention n'avaient encore jamais accepté que les droits de l'homme s'appliquassent aux noirs eux-mêmes et bien le 24 février 1994 c'est Robespierre qui enlève le vote entendu les noirs seront libres et puis il lui faut rappeler un certain nombre le proconsul je vous en ai parlé très vite la dernière fois mais regardons d'un peu plus près ces gens qui s'étaient fait envoyer en province se conduisaient souvent d'étranges façons en particulier Fouché qui se fait beaucoup remarquer qui s'est Fouché c'est un ancien oratorien mais enfin il était professeur à l'oratoire et la question est encore ouverte de savoir s'il était ou s'il n'était pas ordonné prêtre enfin il appartenait à l'église peut-être n'étant pas un prêtre ordonné Chateaubriand l'appelle une hyène habillée et j'ai regardé des portraits de Fouché c'est toujours tellement intéressant d'étudier les visages il n'a pas de regard c'est un homme qui volontairement efface son regard une espèce de regard aveugle un regard trouble on ne peut pas savoir ce qu'il pense ce Fouché lorsqu'il avait été envoyé comme commissaire de la république dans la Nièvre d'abord c'était spécialisé dans la déchristianisation c'était lui qui avait décidé qu'il fallait ôter de toutes les places publiques et de toutes les routes ce qu'il appelait les enseignes religieuses les enseignes religieuses c'était les calvailleurs enfin les crucifix tout ça devait être abattu c'est lui qui avait fait décider qu'on mettrait à la porte des cimetières la mort est un sommeil éternel et quand il avait été transféré de la Nièvre à Lyon premièrement il avait fait après Lyon conquis conquis par Couton vous le savez il avait fait établir un système atroce de persécution il y avait eu là et Colo d'Herbois était son camarade il y avait eu là des exécutions au canon je ne sais pas si vous vous racontez si vous vous rappelez cette histoire terrible pour gagner du temps on mettait 200 personnes sur la plaine des Brotteaux et on tirait au canon dedans enfin c'était des gens des armées c'était des prisonniers et puis Fouché avait organisé sur la place des Terreaux une procession une procession à son goût lui ancien prêtre du moins ancien homme d'église c'était un âne qui avait défilé là il portait il portait un ciboire attaché à la queue on lui avait fait brouter des hosties et Fouché s'amusait beaucoup de ces choses là alors il y avait d'une part cette profanation anti-religieuse que Fouché protégeait il y avait d'autre part ces fusillades ces mitraillades ces canonnades de prisonniers et puis il y avait Carrier à Nantes il est célèbre Carrier Carrier c'est un proconsulte qui avait été envoyé avec des instructions très précises de Héros de Seychelles Héros de Seychelles c'est un membre du comité de salut public un drôle de membre du reste quand on lui demandait de quel parti il était il répondait je suis du parti qui se fout des autres Héros de Seychelles c'est un grand seigneur c'est un monsieur qui a conservé des allures distinguées il fréquente beaucoup chez madame de Saint-Alastase qui est une espèce de prostituée de haut luxe qui tient à la fois en même temps un tripot naturellement c'est un ami de Danton et Robespierre a essayé de persuader Héros de Seychelles qu'il serait mieux pour lui de démissionner il a refusé de démissionner et c'est lui qui a envoyé Héros de Seychelles qui a envoyé des instructions à Carrier en disant il sera temps d'être humain lorsque nous serons victorieux alors je vous assure qu'il en prenait Carrier du côté de l'inhumanité c'est la fameuse histoire des noyades de Nantes il y avait des quantités de vieux curés qui étaient là ceux qui n'avaient pas pu sauver on les avait flancés en prison alors comme il y avait aussi des religieux emprisonnés Carrier avait eu une idée ingénieuse il faisait mettre nus ces prêtres et ces religieux ils les attachaient ensemble ça leur permettait d'avoir des rapports agréables et on les mettait sur une embarcation l'embarcation s'avançait dans la Loire et lorsqu'elle était à bonne distance des deux rives et que ces gens nus et enchaînés étaient là qui attendaient ce qu'allait leur arriver et bien on ouvrait des trappes dans le bateau et les bateaux s'enfonçaient les gardiens étaient là qui étaient partis non pas à la nage mais sur des petites barques et les curés les religieux étaient noyés c'est ce qu'il appelait des noyades républicaines les mariages républicains aussi il faut savoir que Carrier est un homme qui est très bien vu à Nantes par la bourgeoisie nantaise pourquoi ? parce qu'il ne veut pas ennuyer les gens de Nantes qui sont des gens les gens de Nantes enfin les armateurs de Nantes qui sont aussi des négriers qui sont des gens très riches et qui se rapprochent à ce moment là de la convention en se disant il faut se faire tout petit il faut donner de l'argent à Carrier afin qu'on ne nous ennuie pas il y a chez Carrier des réceptions de belles dames vous savez des dames de la bourgeoisie de Nantes il les invite à ces petits divertissements elles regardent avec sympathie les curés qu'on met nul les religieux aussi tout ça dans une atmosphère assez curieuse de bourgeoisie riche vous avez Fréron et Barras Barras qui c'est c'est le marquis de Barras le marquis de Barras qui s'est rallié qui est un nanti qui a l'intention d'apaiser la révolution le plus rapidement possible Fréron qui dirigeait autrefois l'orateur du peuple qui est un homme qui avait poussé les cris de mort au moment des massacres de septembre Fréron qui a été chargé de remettre de l'ordre à Marseille et à Toulon il n'y avait pas de main morte oh je sais bien qu'est-ce qui s'était produit à Toulon en particulier lorsque la ville était au pouvoir de ce que j'ai appelé les anglo-bourgeois avec la trahison des deux amiraux chose grosse et trop grosse je sais que ça n'avait pas été beau pour la classe ouvrière sachez qu'il y avait des ouvriers que l'on avait pendus ça c'était du pré-hitlérisme qu'on avait pendus par le dessous du cou à des crocs de boucherie parce que le prolétaire c'est l'ennemi alors lorsque le marquis de Varas et M. Fréron viennent pour remettre de l'ordre à Toulon ils font subir à la bourgeoisie pire que ce qu'elle a fait puis vous avez un type comme Talien Talien il a une autre méthode il était à Bordeaux Talien avait commencé par incarcérer le plus grand nombre possible de gens il l'avait fait passer à la guillotine puis il s'était aperçu qu'il y avait un coup à réaliser ce coup c'était d'arrêter quelqu'un même pas suspect mais de riche bien entendu et de le délivrer contre argent alors il se faisait un argent fou en plus il avait trouvé une petite femme qui était la femme divorcée du marquis de Fontenay de son vrai nom Teresa Cabarus qui était la fille d'un espagnol il en avait fait sa maîtresse et il menait grande vie à Bordeaux grâce à l'argent qu'il se procurait des gens arrêtés et qu'il relâchait pour argent Robespierre ne savait pas tout ça Dieu sait mais en fait il avait quelques informations alors il va envoyer deux contrôleurs d'abord Julien l'autre Julien pas l'abominable Julien de Toulouse le pasteur Vénal non il va envoyer son petit Julien de la Drôme celui qui a empêché vous vous rappelez peut-être Lyon et la Provence d'entrer en rapport dans leur insurrection alors il prend Julien auprès de lui et lui demande d'aller vérifier ce qui se passe en province et il envoie son frère Augustin Robespierre qui était lui aussi membre de la convention et qui va regarder et qui fait des rapports si bien que ça va aboutir 23 janvier rappel de Barras et de Fréron 8 février rappel de Carrière en mars rappel de Fouché Hébert que Robespierre avait essayé l'intimider avait espéré l'intimider en arrêtant Clotz Hébert fonce de plus en plus fort il a un levier entre les mains c'est le prix des denrées c'est vrai que le maximum n'est plus appliqué c'était très difficile d'appliquer le maximum qu'est-ce que ça voulait dire le maximum les denrées devaient être vendues non à quel prix et pas au-dessus alors vous imaginez bien que les denrées disparaissaient qu'il y avait des tas de paysans qui se disaient bon on va garder notre blé ou nos légumes plutôt que de les vendre à ce qu'ils estimaient être à perte alors si le maximum permettait en effet le maintien de la signal produisait en même temps la rareté des denrées on était pris dans une espèce de pince alors voyant que le petit peuple est mécontent les hébertistes les enragés les exaltés les impatients tout ce que vous voudrez se disent on a l'occasion de renverser le comédie de salut public avec ça et ils dirigent une offensive de plus en plus violente le 12 février Momoro va parler Momoro c'est un imprimeur j'en ai dit un mot Momoro il avait une très jolie femme qui était actrice c'était elle qui avait personnifié la raison dans les mascarades de Notre-Dame et bien Momoro va dire les hommes usés en république les jambes cassées en révolution nous traitent d'exagérés parce que nous sommes patriotes et qu'ils ne veulent plus l'être c'est contre Robespierre le 24 février Hébert va parler des endormeurs et il ne veut pas encore donner de nom de porte mais il dit les endormeurs qui traitent Philippot de fou vous vous rappelez que c'est Robespierre qui avait fait comme ça et qui traite Camille Desboulins d'enfant le 4 mars Carrier qui est furieux parce qu'on l'a rappelé Carrier déclare on veut faire rétrograder la révolution tout simplement parce qu'on l'a rappelé l'insurrection attention l'insurrection voilà ce qu'il faut opposer au scélérat et ce même jour le 4 mars Hébert se dresse contre ceux qui veulent sauver les 70 royalistes qu'est-ce que ça ? il y avait 70 députés de la convention qui avaient eu le courage de protester contre l'exécution des Girondins contre l'arrestation alors naturellement la surenchère des majugogites disait il faut les tuer les 70 qui ont protesté ils n'étaient peut-être pas royalistes mais enfin ils avaient soutenu les Girondins et Robespierre disait je veux bien qu'on les exclue le 3 mars ils ont exclu mais je ne veux pas qu'on les tue alors Hébert prenait prétexte de ça vous voyez Robespierre est un homme qui ne veut même pas purifier la convention de ce qu'il y a de mauvais ce ne sont pas les voleurs disait Hébert qui sont le plus à craindre ce sont les ambitieux et le 9 mars Vincent Vincent qui est le secrétaire général du ministère de la guerre appelle Robespierre un cromwelliste ça devient très grave on parle d'insurrection on parle de cromwell Roncin qui est de la bande Roncin c'est le chef de l'armée révolutionnaire cette petite milice que Robespierre avait demandé lui-même de constituer pour veiller à l'application du maximum dans les campagnes il a des hommes à lui il a son armée révolutionnaire 4 à 5 000 hommes il a 12 100 canonniers par cause des cas si ces gens là se révoltent ils ont une puissance militaire entre les mains il faut frapper Robespierre avait tout fait pour ne pas devoir frapper mais devant une pareille menace ça y est c'est décidé alors Saint-Just va faire un rapport le 14 mars sur les factions de l'étranger parce qu'il y a effectivement un grouillement d'étrangers derrière eux on les arrête on arrête Vincent Hébert Montmoreau dans la nuit du 13 ou 14 mars Vincent et Roncin aussi et ils vont passer le 24 mars à la guillotine plusieurs se tiendront très bien Montmoreau Clotz très bien avec dignité Hébert sera lamentable Hébert l'homme du père du chêne vous savez qui avait son vocabulaire à lui qui parlait du du panier de son éternuer faire éternuer les gens dans le panier de son il parlait aussi du rasoir national lui qui s'était frotté des mains qui avait poussé des cris atroces lorsque Manon Roland lorsque la reine était passée en jugement et avait été exécutée il est lamentable devant la guillotine il se traîne on est obligé de le supporter de le porter à la guillotine parce qu'il s'est mis à genoux ce qu'il y a d'affrus c'est le comportement de la foule qui regarde ça Jaurès a eu une phrase je crois la savoir une phrase remarquable là dessus il dit les gens qui insultaient qui insultaient Hébert lorsqu'il montait à la guillotine lui citait ses propres expressions va éternuer dans le palier de son ah tu vas faire connaissance avec le rasoir national et Jaurès dit la foule soufflait l'haleine de sa propre bouche à celui qui allait mourir seulement en même temps que Hébert il y a Danton Danton qui fait la politique que vous savez si les Hébertistes sont comme dire comment dirais-je les verres enfin des termites dans le bois de la révolution Danton c'est l'homme qui tient une scie qui est en train de couper l'arbre de la révolution alors il faut y aller et ça ne sera pas commode pour Robespierre d'y aller pas commode il faut le savoir il est harcelé par des gens qui lui demandent la tête de Danton qui ? et bien Bio-Varène Bio-Varène dit Danton c'est le plus grand ennemi de la république et puis je ne sais pas pourquoi au comité de salut public il y a un nommé Vadier qui est très du comité de sûreté générale un nommé Vadier Vadier et Amard sont les deux têtes du comité de sûreté générale qui est acharné contre Danton je vous répète je ne sais pas il y a des raisons privées sans doute il le déteste c'est lui qui a inventé c'est Vadier qui a inventé l'image du turbo le turbo-varci on le videra ce turbo-varci disait-il et Robespierre est là qui dit aller chez lui je vous ai parlé de la lettre qu'en février 93 il lui avait écrit quand sa femme était morte c'est une lettre émouvante et Robespierre contrairement à sa légende est le contraire d'un homme sanguinaire dans un livre dont je vous ai parlé une fois un livre tout récent plein d'admirables illustrations dont sont tirées très souvent mes images du générique l'oeuvre de Furet et Richet il y a ce mot que je trouve excellent la légende est arrivée à faire passer pour sanguinaire ce Robespierre qui était un modérateur mais tout de même il n'y a pas moyen on ne peut plus hésiter avec ce que fait Danton le 19 mars Danton est monté à la tribune et a prononcé un discours dangereux il y a des masques à arracher dit-il le moment est venu de distinguer entre les faux révolutionnaires et les vrais qui vit-il il vit c'est injuste il vit Bisiot et il vit de travers sans oser encore le dire Robespierre alors Robespierre va finir par céder ah la mort dans l'âme vous savez ça ne lui plaît pas de toucher à Danton mais en fait il faut le faire Danton a une allure de Matamor en Matamor roublard comme disait du reste monsieur Mathieu Danton se sentant menacé prononce un certain nombre de phrases que l'histoire a recueilli Danton dit on ne touche pas à Danton ils n'auront jamais touché à Danton ou encore dit-il s'il s'approche de moi je n'ai qu'à me retourner et à leur montrer ma gueule pour qu'il tombe foudroyé en réalité il n'est pas si sûr de lui que ça et nous savons nous avons deux détails qui étaient peu connus mais il faut que je vous les apporte parce que ça corrige un peu la physionomie légendaire de Danton Danton voyant qu'il y a un péril contre lui Danton va demander à deux reprises à se mettre en rapport avec Robespierre à dîner avec lui chez un administrateur de la guerre dont j'ai oublié le nom un déjeuner est organisé Robespierre est là qui regarde Danton qui écoute qui se demande ce qu'il va faire et à la fin du repas quand on est au café quand on est en train de prendre le café Danton se lève et embrasse Robespierre Robespierre reste de glace et nous avons surtout dans les notes de Robespierre ce petit détail que je n'ai jamais vu utiliser mais que je trouve très important parlant de Danton les efforts impuissants et ridicules qu'il fit devant moi pour pleurer ah le matamor quand il s'est emmenacé il vient chez Robespierre il pleure devant lui ou il essaye de pleurer devant lui en disant mais tu me connais Robespierre enfin tu sais qui je suis c'est Saint-Just qui va être chargé du réquisitoire et on va faire un sale coup à Saint-Just Saint-Just a été dit je m'en vais attaquer cet homme dangereux de face et la décision a été prise d'attaquer le 30 mars c'est le 24 que les hébertistes ont été envoyés à la guillotine et le 30 on décide d'arrêter Danton alors Robespierre alors Saint-Just et Robespierre oui tous deux méditent ce qu'il faut dire dans cette grande séance qui aura lieu le 30 mars à la convention et où Saint-Just dira en face à Danton tout ce qu'il faut lui dire notez qu'ils ne savent pas ni Robespierre ni Saint-Just ils ne savent pas tout ce que nous savons aujourd'hui sur Danton Robespierre n'a pas sous les yeux un document que M. Massé a retrouvé qui est bien singulier on a trouvé ça dans les papiers de Danton c'est une note du banquier anglais Boyd pourquoi est-ce que Danton avait ça dans ses papiers peut-être parce qu'elle lui permettait de compromettre des camarades en se protégeant lui-même dans cette note du banquier anglais Boyd on voit que de l'argent de Pitt Pitt c'était le chef de la diplomatie britannique de l'argent Pitt était en dépôt chez Boyd banquier anglais à Paris et que cet argent servait à payer des gens dont CD dans le texte CD certainement Camille Desmoulins mais comme le nom de Danton n'est pas prononcé Danton garde ça en réserve on ne sait pas et je ne sais pas encore aujourd'hui ce qui s'est passé entre Danton et Louis XVII c'est une question encore énigmatique vous savez Louis XVII le petit bonhomme du temple le petit garçon qu'est-ce qu'il est devenu à partir d'une certaine date qui est le 19 janvier 94 aucune affirmation aucune explication sur la conduite de ce petit on ne sait plus rien je crois personnellement à une substitution et je pense que Danton est dans le coup parce que si on s'empare de ce gage qui est le dauphin qui est le futur roi c'est une monnaie d'échange enfin on peut en tirer au moins de l'argent pourquoi est-ce qu'il si on s'est emparé de lui pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis à la tête de l'armée catholique et royale de Vendée je sais bien que ça n'allait plus très fort pour les Vendéens mais enfin c'était un appui pour eux alors mon idée voyez-vous c'est que des gens et Danton devait être dans le coup c'est que des gens se sont emparés de ce petit Louis XVII et qu'il a dû leur claquer entre les mains qu'il a dû mourir on a dû être incapable de s'en servir parce qu'il a disparu mais pourquoi est-ce que le cordonnier Simon va passer à la guillotine le cordonnier Simon c'était lui qui s'occupait du petit et gentiment vous savez et doucement pas d'explication là-dessus Simon va être envoyé à la guillotine sans qu'on puisse savoir pourquoi il est envoyé bon et bien si Robespierre et Saint-Just ne savent pas des tas de choses que nous savons aujourd'hui sur Danton et sur toutes les preuves de sa vénalité elles ont été retrouvées plus tard à ce moment-là on ne savait pas qu'il avait reçu de l'argent de Mirabeau on savait simplement qu'il avait été appuyé 17 juillet 91 lorsque le peuple a été massacré mais que lui il n'y était pas alors qu'il avait poussé le peuple à aller au champ de Mars et que on l'avait averti le matin on ceux qui préparaient probablement la fusillade lui avaient dit je crois qu'il faut reculer à l'étranger du moins il était parti d'abord à Sèvres puis à Arcis-sur-Ou puis il était parti en Angleterre alors dans le rapport dans le réquisitoire de Saint-Just il y a tout ce que l'on peut trouver sur Danton qui est considérable en particulier sur l'opération du 8 et 9 mars 93 au moment où il a parti avec Dumouriez où il essaye d'organiser une demi-insurrection à Paris pour donner à Dumouriez l'occasion de foncer avec ses troupes sur Paris mais Saint-Just qui est décidé à affronter Danton de face le lendemain on lui fait un coup affreux le comité de salut public décide de prononcer l'arrestation de Danton dans la nuit du 29 au 30 et il est arrêté si bien que Saint-Just va monter à la tribune devant quelqu'un qui n'est pas là il va faire son réquisitoire devant un absent devant un Danton qui est déjà en prison scène pénible barère barère l'homme du comité de salut public barère l'ancien constituant l'homme que Danton avait fait entrer dans le premier comité et qui est arrivé à se maintenir dans le second barère qui avait demandé lui le premier l'exécution de la reine va faire un discours ce 30 mars tombant sur Danton avec une extraordinaire violence parce qu'il voit où le vent s'ouvre et barère va demander l'exécution rapide de Danton et bien oui ça va se passer le 5 avril 1994 on a adjoint à Danton pour le juger dans son procès les gens qui étaient sa séquelle oh je sais qui il va protester il va dire pourquoi est-ce qu'on mêle à des Delaunais à des Basirs à des Chabots mais parce que c'était ces gens à lui il va se défendre très mal il va se mettre en avant avec des choses abominables il va dire mais j'ai fait tuer Mandat vous vous rappelez qui c'était Mandat Mandat c'était l'homme de la garde nationale enfin le général de la garde nationale le 10 août il lui avait tendu ce piège et on l'avait tué alors qu'il n'avait pas besoin de le tuer on n'avait qu'à le mettre en prison et bien Danton devant le tribunal révolutionnaire se vante de ça Lebrun qui avait été ministre d'affaires étrangères au moment du comité exécutif après le 10 août Lebrun dont Danton s'était servi pour ses négociations secrètes avec la Prusse Danton devant le tribunal se vante de l'avoir fait tuer Danton met en avant les têtes qu'il a fait tomber pour protéger la sienne et comme ça traîne ce procès on va appliquer à Danton la procédure que lui-même avait demandé en septembre 93 il avait demandé l'accélération du tribunal révolutionnaire il avait entendu qu'au bout de trois jours de débat même si les témoins ne sont pas intervenus le président avait le droit de demander au juré êtes-vous assez éclairé messieurs ou citoyens et Danton ne devait pas protester au contraire ça lui paraissait très bien c'est cette procédure affreuse qu'on va lui appliquer les témoins n'auront pas eu le temps de comparer Fouquet est un ville qui a des ordres va inventer une histoire de complot des prisons pour les envoyer rapidement à l'échaveau c'est fait 5 avril 94 la tête de Danton tombe il a plastronné jusqu'à la fin il a fait dans la charrette même une plaisanterie à Fabre Léglantine qui s'occupait encore de sa production poétique il lui disait mais j'avais à écrire des vers, des vers tu vas en faire dans 8 jours lui disait Danton et il avait dit aussi au bourreau vous montrerez ma gueule c'est le mot qu'il a employé au peuple et l'on vous la pète quand il était passé devant la maison de Robespierre dans sa charrette il lui avait crié tu me suis Robespierre et Robespierre ce 5 avril 94 est chez lui très sombre il n'a pas de remords croyez-moi ce qu'il a fait il avait dû le faire mais il se dit tout de même c'est terrible et je vous demande où est-ce la responsabilité que j'ai assumée et pourquoi mon Dieu pourquoi il a le sentiment que tout est perdu c'est la responsabilité